Eh salut les gens ! Alors pour la première fois sur cette chaîne, aujourd'hui on va causer vélo. Et dans cette petite vidéo, je vais simplement vous présenter ma puissante machine, puisque vous me demandez souvent sur quoi je roule. Donc, mon vélo, c'est un Charge Plug 3 version 2017. En même temps, depuis, il n'y en a pas eu d'autres. Alors Charge, c'est la marque, et c'est une marque anglaise. Plug, c'est le modèle, et 3, on va dire que c'est sa position dans la gamme. Gamme qui va de 1 à 5, et qui est déterminée par l'équipement monté d'origine sur le vélo. Bon, 3, c'est au milieu, donc t'auras compris que c'est un vélo de milieu de gamme. Alors, ce Charge Plug 3, c'est un vélo un petit peu du genre passe-partout. Tu vois, souvent il est rangé dans la catégorie des graveurs. Donc je peux aller aussi bien sur la route que sur les chemins. Et perso, c'est tout à fait ce que je recherchais et ce qu'il me fallait. Tu vois, je ne me suis pas mis au vélo dans un objectif de pure performance, de vitesse, mais vraiment dans une optique de découverte, de voyage, enfin vraiment pour me faire plaisir. Bref, donc c'est un cadre en alu avec une fourche en carbone. Et tiens, tant qu'on est sur le cadre, je voudrais te montrer ça. Ouais, ça craint, et c'est apparu vraiment dans les premiers jours d'utilisation. Alors, il paraît que c'est un problème très courant sur de nombreux vélos. Il y a les câbles qui frottent, et en fait, il faudrait mettre du scotch pour protéger. Bon, c'est une chose que j'ai faite, mais du coup un petit peu trop tard. Et là, je me dis, si les constructeurs de vélos, ils sont au courant de ce problème, pourquoi est-ce que d'eux-mêmes, ils ne vont pas coller une petite pièce en plastique transparent sous les câbles, histoire de protéger la peinture ? Je trouve ça un peu con quand même de livrer un vélo en sachant qu'il va s'abîmer très vite, parce que ça frotte et que ça ne résiste pas. J'ai dit que c'était du milieu de gamme, et pour la transmission, on a donc du Shimano Tiagra, avec à l'avant un double plateau en 50-34. Et je donne ces chiffres pour ceux à qui ça cause, parce que perso, j'ai pas encore bien cherché à comprendre toutes ces histoires de calcul de développement machin chose. Et à l'arrière, on a donc une cassette de 10 pignons en 11-32. Pour freiner tout ça, nous avons des petits freins à disque mécanique, Promax DSK 300 de leur petit nom. Pareil que c'est moins efficace que l'hydraulique, mais bon, perso, je trouve que ça freine bien, ça fait le taf et c'est vraiment facile à entretenir. Les roues, ce sont des Alex Draw 1.9P. Me demande pas si c'est bien, j'en sais rien, mais en tout cas, bah, ça tourne rond. Pour les pneus, ce ne sont pas ceux d'origine qui étaient beaucoup plus larges. Là, j'ai mis des Hutchinson Override en 35mm, et c'est bien, ça passe partout, sur les routes, sur les chemins, tant que c'est pas trop grave. Ah, et avant que tu demandes, bah, j'ai gardé un montage en chambre à air, parce que, bah, pour le coup, coller des rustines en cas de crevaison, ça, je sais faire. Autrement, bah, il y a la version tubeless, donc sans chambre à air, mais avec un liquide préventif, mais ça, bah, j'ai pas encore eu envie de me faire chier à essayer. Les pédales non plus ne sont pas d'origine. Là, j'ai mis des Shimano 8000, je sais plus trop quoi, et donc, bah, d'un côté, il y a une face normale pour utiliser avec n'importe quelle chaussure, et de l'autre, il y a une face auto, pour que je puisse y clipper, du coup, les chaussures de vélo. Et en bonus, bah, de chaque côté, il y a des petits trucs réfléchissants, et je me suis dit que ça serait toujours un petit peu de sécurité en plus pour quand je roule de nuit. Autre truc que j'ai changé, la selle. Avec celle d'origine, bah, au bout de 120 km, j'avais mal au cul, donc j'ai voulu essayer autre chose. Du coup, j'ai mis une SMP Well, et, bah, vraiment, c'est pas mal du tout. Bon, après, un autre truc qui serait pas mal pour éviter d'avoir mal partout, bah, ça serait peut-être simplement de régler un petit peu correctement mon vélo. Passons maintenant aux petits ajouts avec, tout d'abord, le compteur GPS. C'est un Garmin Edge Explore 820, donc, en gros, c'est la version cyclo-touriste, sans toutes les fonctions d'entraînement ultra-poussées. Alors, franchement, ça fonctionne pas mal, mais il y a deux petits trucs qui me dérangent un peu dessus. Alors, déjà, et c'est pas le plus grave, le tactile, il est pas toujours super réactif. Et l'autre truc, bah, qui me dérange un peu plus, c'est l'autonomie. C'est carrément trop léger. Je sais plus pour combien d'autonomie maximum il était donné, peut-être 6 heures, je crois, mais j'ai l'impression que le mien, plus ça va, moins il tient longtemps. Mais du coup, bah, si tu pars à la journée, ou sur plusieurs jours, bah, tu vas devoir prendre ta batterie externe pour le recharger vraiment très souvent. Pour rouler la nuit, je voulais vraiment une lampe qui envoie, et là, on m'a beaucoup recommandé la petite marque française, Canep. Du coup, j'avais acheté le modèle EXR 1600, et qui crache donc, comme son nom l'indique, jusqu'à 1600 lumens. Franchement, ça éclaire super bien, et en plus, il y a une grosse autonomie. Je dois avoir un bon 3 heures à pleine puissance, et donc, forcément, en mettant moins fort, bah, je peux tenir une nuit, voire deux nuits. Dessus, il y a 3 niveaux de puissance qui, en plus, sont personnalisables. Donc, en fonction de ce que je prévois de faire, bah, je peux faire des paliers de puissance différents, pour encore pouvoir optimiser un petit peu plus cette autonomie. Après, l'autonomie, elle dépend aussi du choix de la batterie. Moi, j'avais pas pris la plus petite, là, qui était fournie de base, j'avais opté pour celle juste au-dessus. Dans tous les cas, c'est une batterie déportée, et donc, ça fera un gros bloc de peut-être 200-300 grammes qu'il faudra fixer sur le cadre. Et puis, autre petit truc indispensable pour rouler la nuit, un petit éclairage rouge à l'arrière. Alors, soit qu'il va être fixe, soit qu'il va être clignotant. Il y a plein de modèles différents. Moi, j'en ai deux. Un très cheap, qui m'a été offert avec la lampe, et un un petit peu mieux que j'ai acheté. Souvent, je prends les deux, comme ça, bah, si un tombe en panne, j'ai l'autre. Ou si je pars longtemps, bah, j'en allume un, et pendant ce temps-là, je garde l'autre en réserve, pour que le premier, il n'aura plus de batterie et que je devrais le recharger. Dans tous les cas, t'as du choix. Faut juste en prendre un qui se voit de loin et qui résiste un minimum à la flotte. Et pour finir, j'ai deux sacoches qui restent à demeure sur le vélo. La première, que je fixe en haut du cadre, juste derrière mon guidon, c'en est une de la marque Topic. Bon, alors, je te remets son nom exact, là, juste en dessous, dans la description, parce que, bah, j'ai tellement bien préparé cette vidéo que j'ai pas noté ça. Cette sacoche, je l'avais prise juste pour pouvoir y mettre mon appareil photo. Donc, il rentre parfaitement bien dedans, et j'ai encore la place pour y mettre, bah, les batteries de rechange ou un petit truc à manger, par exemple. L'autre, c'est une sacoche de la marque Hortlib et qui fait 4 kits de contenance, et là, pareil, bah, je te remets son nom dans la description. Dedans, bah, j'y laisse mes chambres à air de rechange, ma pompe à vélo, un minimum d'outils, des petits trucs à manger, une veste, enfin, vraiment, il y a de la place pour plein de petits trucs, et en plus, elle est totalement imperméable. Donc, franchement, j'aime beaucoup cette sacoche. Alors oui, même pour mes petites sorties, bah, je me trimballe souvent du matos qui va pas me servir à grand-chose, et puis, bah, ça alourdit mon vélo, qui déjà de base doit faire dans les 10 ou 11 kilos, mais comme je l'ai dit, bah, comme je recherche pas la perf pure, ça me dérange pas. Bon, et ce qui est sûr, c'est pour le moment, bah, ce Chargeplug 3, il m'a emmené partout où je voulais. D'ailleurs, l'année dernière, je suis parti pendant une semaine avec, et si ça t'intéresse, je te mets le lien quelque part là-haut pour retrouver l'article sur le blog. Après, je dis pas qu'un jour, je vais pas l'améliorer, par exemple, changer la transmission ou je ne sais quoi, ou passer sur un vélo plus haut de gamme. Et voilà, tu sais tout ! Alors, je pourrais aussi te parler de l'équipement, genre les fringues, le casque, les lunettes, enfin, toutes ces choses-là, mais on va garder ça pour une autre vidéo. Enfin, si ça t'intéresse, bien sûr, tu me diras. Bon, et bien, j'espère que cette première vidéo vélo t'aura plu. Si jamais t'as des questions, bah, t'hésites pas à les mettre en commentaire. Tu peux partager cette vidéo, et surtout, bah, pense à t'abonner à la chaîne. Allez, je te fais de gros bisous, et je te dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501